Générique ... Salut les geeks ! Alors attention aujourd'hui claquage de revue sur table. Regardez ce que j'ai découvert derrière un meuble de la cave de mes parents. Il était tombé derrière je ne sais comment et depuis cette belle année 1982, je me demandais bien qu'il me l'avait piqué. J'étais prêt à toutes les accusations mais non, il n'y a jamais eu rapine. Les plus vieux geeks savent de quoi je vais parler, mais les plus jeunes eux, hein, hein, ils en ont déjà entendu parler de ça ? Strange spécial jeu. Et oui, ça existe. Dans les années 70 et 80, les journaux destinés à la jeunesse, genre Biff ou le journal de Mickey, avaient pour habitude de sortir au moment des vacances d'été, un numéro spécial contenant des jeux avec des rébus, des charades, des mots croisés ou des points à relier. Bref, de quoi stimuler l'intellect des jeunes lecteurs, pas comme aujourd'hui, où rien ne les stimule. Non, t'as dit que tu me lancerais pas de punchline ! Ah bon, j'ai dit ça, moi ? Bah ouais, non, en fait. Ouais, c'est bien ce que je pensais. À les grandes vacances, deux mois sans école, le panard, que de longues journées de Farnient à remplir. Elug a saisi l'occasion pour lancer dès juin 1982 son ludique et estival Strange spécial jeu, au format des albums de l'Araignée ou des Fantastiques. Enfin, du moins dans les premiers numéros, puisqu'après, il passera au format Comics Book. C'est-à-dire celui de Strange pour ceux qui comprennent rien. Les couvertures étaient géniales, en particulier la première qui m'a tant servi de modèle pour dessiner les personnages de Marvel. Dans cette revue, pas d'artiste américain à chercher. Nanana, nanana, ce sont les éternels dessinateurs de la maison Lug qui s'attellent à la tâche. Jean-Yves Mitton va dessiner les six premières couvertures et Sireau Total la dernière. Entre labyrinthe, mots croisés et autres activités ludiques, on retrouvait nos super-héros préférés que l'on pouvait voir dans Strange, Nova, Titan, Speedy ou même Spécial Strange. Parfois même, on nous présentait des super-héros qu'on ne pouvait pas lire à l'époque chez Lug, Thor, les Vengeurs ou même Power Man. A chaque fois, les jeux étaient accompagnés de pages de bandes dessinées, à l'instar de cet exemplaire que notre charmante hôtesse nous montre de ses doigts velus et arachnéants. Pour la petite histoire, il y aura donc sept numéros publiés au mois de juin. Le dernier numéro, lui, sera publié en juin 1988 avec X-Factor en couverture. Les titres ont varié au fil des années, passant de Strange Spécial Jeux à Strange Spécial Vacances. A la fin, il ne s'emmerdait même plus, c'était Strange Jeux. Quoi ? Strange Jeux, Strange Jeux, Strange, Strange... Non, t'as pas compris ? Strange Spécial Jeux tire ses titres de recueil de jeux américains, les Mighty Marvel Fun Books, que Stan Lee publiait chez Marvel entre 1976 et 1979. La Maison des Idées publiera aussi, en 1979, les Marvel Fun et Games, une série de fascicules composés de mots croisés, mots fléchés et même du coloriage. Alors que l'aventure ne durera que 13 numéros en Amérique, Strange Spécial Jeux reprit l'idée et en fut la déclinaison franchouillarde. Franchement, Strange Spécial Jeux, c'était quand même mieux que les cahiers de vacances. L'été, c'est fait pour s'amuser quand on est jeune. Et comment passer de meilleures journées qu'avec nos mutants favoris ? Hein ? Hein ? Hein ? Avec des mutantes ! Et vous les amis, avez-vous eu quelques-uns de ces exemplaires ? Vos commentaires m'intéressent. Alors n'hésitez pas les potos à m'en laisser. Allez, à bientôt les geeks ! Sous-titrage Société Radio-Canada